Neuf sources de la foi en Dieu Presque tout le monde croit à Dieu ou à des dieux. D'où vient cette idée quasi universelle ? Voici neuf opinions communes sur les sources de cette croyance, illustrées dans la Bible. 1. La culture. Ceux qui grandissent dans une société qui croit en Dieu y croiront eux aussi. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servez de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. 2. L'induition. Bien des gens ont un sens inné de l'existence de Dieu, sans pourtant pouvoir expliquer ce fait. Il leur semble une vérité évidente. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. 3. La logique. Prémisse majeure. Une intelligence seule puisse dessiner les systèmes complexes. Prémisse mineure. Les êtres vivants consistent en des systèmes très complexes. Déduction. Un être intelligent est dessiné les êtres vivants. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. 4. La conscience. Puisque les êtres humains ont une forte conscience du bien et du mal, ils imaginent qu'il faut qu'il y ait un juge suprême à qui tous devront rendre compte. Leur conscience en rend témoignage et leur pensée les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. 5. La conversion. Certains gens confessent foi en Dieu lorsqu'ils embrassent une philosophie, une religion, une idéologie politique qui revêtent l'autorité ou la révélation de Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. 6. La révélation. Certains gens sont convaincus qu'ils ont reçu personnellement un message ou une vision de la part d'un esprit, d'un ange ou d'une divinité, affirmant l'existence de Dieu. J'ai été saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes hauts sont tremblés. Un esprit est passé près de mon visage, tous les poils de mon corps se sont terrissés. Puis j'ai entendu sa voix, l'homme pourrait-il être juste devant Dieu ? 7. L'expérience. Par la prière suivie d'exhaustements étonnants, par une guérison de maladies rapides, par une délivrance d'esprits mauvais, ou par un sens profond de paix et de joie, bien des gens arrivent à croire en Dieu. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. 8. L'écriture. La Bible contient des centaines de prévisions annoncées par les prophètes hébreux, ainsi que par Jésus, lesquelles se sont réalisées, étant attestées par des témoins oculaires, stimulant la foi en le Dieu biblique. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Les premiers événements se sont produits, et je vous en révèle de nouveaux. Avant qu'ils ne soient en germes, je vous les annonce. 9. Jésus. Les œuvres, enseignements, morts, résurrections et promesses extraordinaires de Jésus-Christ ont amené des milliards d'êtres humains à mettre leur foi en Dieu. Christ aussi a souffert, et une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Jésus-Christ.